Musique Bonsoir, mon nom est Stéphanie Gamache, conseillère aux familles et responsable de l'administration pour la maison Gamache-en-Addo. Mon grand-père Claude, mon père François et moi-même sommes très fiers de supporter la télévision communautaire des Appalaches dans la présentation de cette série d'émissions portant sur l'art, la culture et le patrimoine. C'est pour nous une façon de contribuer à la promotion des talents de notre communauté, ainsi qu'à la conservation et à la diffusion de notre histoire locale. À tous et à toutes, bonne émission! Musique Bonjour, je suis France-Anne Blanchette. Je fais partie de l'organisme Auteurs en Appalaches. Cette année, grâce au financement du Fonds culturel de la MRC, on a réussi à produire un spectacle qui s'intitule Le pouvoir des mots, qui regroupe quatre compteurs. Puis aujourd'hui, on est à l'école Étincelle pour leur présenter ça. Le pouvoir des mots. C'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce que les mots font, à quel point ils peuvent faire du bien, c'est vrai, à quel point ils peuvent faire du mal aussi. Là, celui qui va venir, c'est un ami à moi que j'aime vraiment beaucoup, puis il a une offre à vous faire. J'ai l'impression que vous allez le trouver, lui aussi, assez spécial. Bonjour. Bonjour. Je vais vous montrer un bout de papier. Oui. Un bout de papier un peu spécial. Je pense que vous ne savez pas ce que c'est. Je vais vous le montrer tout de même. Et si vraiment vous ne le savez pas, je vais vous l'expliquer. Oh, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a l'air à savoir ce que c'est. Eh oui, bien oui. Ah bien, je suis agréablement surpris de constater que, vous savez, c'est un 20 $. C'est bien ça, hein? Oui. C'est marqué 20 dessus. Mis à part les professeurs, est-ce qu'il y en a qui ont un 20 $ dans leur poche ici cet après-midi? Pas beaucoup. Bon. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire avec un 20 $? On peut s'acheter... Bien, pas du bonbon, hein? Vous venez de passer l'Halloween, vous n'avez pas besoin. Un beau livre? Oui. Des vêtements? Oui. C'est parfait. Oui. Alors, là, je vais vous demander, les amis, je vais vous poser une question. Ceux qui vont vouloir répondre oui, vous lèverez la main. Alors, attention. Ben non, ne lève pas la main tout de suite, tu ne sais pas où est la question. Ah, 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 regarde un autre, là, qui lève la main, puis il ne connaît pas la question. Si je lui demande de laver le plancher de la... Après, est-ce que tu vas toujours lever la main? Alors, attends. Oui. Alors, attention. Alors, écoutez bien la question, et vous levez la main si vous êtes d'accord. Qui veut le 20 $? Ah, oh, bon, c'est bien, j'ai compris. Il y en a même qui trichent, ils ont levé les deux bras, les deux mains. Alors, je comprends bien que tout le monde le veut, le 20 $, hein? Parfait. Alors, écoutez, là, moi, je ne peux pas donner un 20 $ à tout le monde. Vous pouvez baisser la main. Ah, je sais ce que je vais faire. Qui est-ce qui veut du 20 $ tout froissé? Bon, oui, oui, j'ai compris. C'est encore tout le monde, ou presque? OK, c'est parfait. OK. C'est parfait, les amis, j'ai compris. Attendez donc un peu, là. Vous le voulez, pareil? Ah, bon. Alors, là, si j'ai bien compris, même si je l'ai froissé, même si j'ai pilé de tue, même si j'ai craché dessus, vous le voulez encore? Pourquoi vous le voulez encore? Si j'ai bien compris, c'est parce qu'il vaut toujours 20 $, hein? Ah, bon. Bien, écoutez-moi bien. Si ce bout de papier vaut encore 20 $, même si je l'ai froissé, même si j'ai pilé de tue, et même si j'ai craché de tue, c'est parce que, peu importe, il vaut encore 20 $, c'est-à-dire la même valeur. Eh bien, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand le quêteux est venu vous voir tout à l'heure, le quêteux a dit que tout le monde avait une valeur à l'intérieur de soi. Donc, si c'est bon pour le 20 $, c'est bon pour les amis, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour tous les êtres humains. Alors, ça veut dire, ça, qu'il y a une belle leçon à tirer de ça. Quand il y a des amis qui vont, des fois, des fois pour faire exprès, mais des fois pas pour faire exprès, mais ils vont vous faire de la peine en disant ou en faisant des choses, puis là, vous allez vous sentir tout croche. Dites-vous que votre valeur auprès de ceux qui vous aiment, elle vaut toujours la même chose. Ça fait que quand il y a quelqu'un qui va vous déranger, ou quand quelqu'un, une journée, vous vous levez, vous ne filez pas cette journée-là, vous dites, ah, moi, aujourd'hui, je suis toute poche, vous penserez aux 20 $. Si le 20 $, il vaut toujours 20 $, vous aussi, vous êtes riche parce que vous avez une valeur en dedans de vous. Est-ce que c'est bien compris? Non? Bon, bon, c'est bien. Alors, les amis, je vais vous maintenant vous présenter Françanne. Vous savez, celle qui a le rhume, là. Mais Françanne n'est pas venue seule. Elle a une invitée surprise. Elle va venir vous raconter une belle histoire, toujours sur la valeur des mots. Qu'est-ce que c'est un mot? Qu'est-ce que c'est le pouvoir des mots? Et vous allez voir, à la toute fin, vous allez avoir la surprise de son invité. Moi, je suis venue vous raconter l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Blanche. Blanche, elle était très, très, très heureuse. C'était une enfant extrêmement heureuse. Elle avait des parents extraordinaires qui l'aimaient très fort. Puis elle avait beaucoup, beaucoup de chance dans la vie. Puis elle le savait. Blanche, ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était les bêtes. Elle aurait donc aimé ça à voir un chien, un chat, un petit hamster même. Mais elle ne pouvait pas parce qu'elle était allergique. Puis elle avait donc demandé à ses parents, « Oh, ce n'est pas grave, maman, si je suis allergique aux chiens. J'en veux un! » Puis sa mère, elle avait dit, « Blanche, tu es dans la même pièce qu'un chien puis tu as de la misère à respirer. » Alors, la mère dit à Blanche, « Blanche, les animaux te rendent malade. » Fait que Blanche, bien, comme elle ne pouvait pas avoir de chien, de chat, même pas de petits hamsters, bien, l'été, elle passait son temps à ramasser des insectes. Puis elle avait une espèce de grand vivarium dans sa chambre. Je peux-tu vous dire que sa mère, les bébêtes, elle n'aimait pas trop, trop ça. Puis quand Blanche revenait avec des petites bouche à feu, ça passait, mais la journée où elle revenait avec une grande coulure, « Oh! » Sa mère, elle n'aimait pas ça, pas en tout, mais elle s'est dit, « Si ça rend Blanche heureuse, pourquoi pas? » Fait que ça passait comme ça. Blanche a été une petite fille très, très, très heureuse jusqu'à temps qu'elle rentre en première année. Quand elle est arrivée en première année, ça s'est mis à bien mal aller parce que Blanche, elle n'était pas capable d'apprendre à lire. Les autres amis de sa classe, ils commençaient à être capables de dessiner les lettres, même les mettre ensemble. Puis pour Blanche, c'était comme du chinois. Elle ne comprenait pas. Puis ce n'est pas parce qu'elle ne travaillait pas, elle faisait ses devoirs tous les soirs, elle travaillait fort pour ses exercices. Si ça se trouve, elle en faisait plus que les autres, mais ça ne fonctionnait pas. Puis c'était déjà pas facile, mais ça s'est mis à empirer quand Sébastien, un ami de sa classe, s'est mis à dire à tout le monde dans le cours d'école que Blanche était niaiseuse. Blanche est niaiseuse, elle n'est même pas capable d'apprendre à lire. Blanche, quand elle a entendu ça, ça lui a vraiment fait de la peine. Puis en même temps, elle se disait, « Bien, il y a raison Sébastien, tout le monde est capable d'apprendre puis moi je n'y arrive pas. » Puis à partir de ce moment-là, Blanche s'est mise à bégayer. C'était très difficile pour elle. Puis à chaque fois qu'elle se retrouvait devant un exercice d'écriture, elle se mettait à trembler, puis elle avait peur en dedans, son cœur battait fort. C'était devenu très difficile pour Blanche d'aller à l'école. C'est pour ça que quand les vacances de Noël sont arrivées, Blanche était très soulagée. Elle était soulagée parce qu'elle se disait, ouf, au moins deux semaines sans avoir à penser à la lecture puis à me dire. Mais en même temps, Blanche était très triste parce qu'elle voyait que ses amis de sa classe, ils savaient lire. Pas tous très bien, mais ils savaient lire puis elle ne le savait pas. Fait que les vacances de Noël passent puis vous comprenez bien que Blanche, après les vacances, elle ne veut pas y retourner à l'école. Elle ne veut vraiment pas y retourner. Puis sa mère, il faut qu'elle y fasse plein de promesses pour lui dire, Blanche, ça va aller, tu vas voir. Fait que Blanche, elle décide de retourner à l'école, pareil. Puis la première journée, Mme Sophia, sa professeure, elle explique aux enfants qu'au mois de février, elle va entrer un incubateur dans la classe puis qu'ils vont faire naître des petits poussins. Un incubateur, c'est comme une espèce de grosse machine qui remplace une maman poule. Ça chauffe les oeufs, ça les tourne. Puis là, il y a des petits poussins qui naissent au bout de 21 jours. Elle est blanche, elle est contente en tabarouette, je peux-tu vous dire ça? Juste de savoir qu'elle va avoir un petit poussin, qu'elle va le voir naître puis qu'elle va pouvoir en prendre soin. Hé! Ça là, c'est assez pour la motiver pour aller à l'école. Les journées que ça y tentait moins, elle pensait aux petits poussins puis elle disait si je veux voir les petits poussins, il faut que je continue à aller à l'école. Puis entre-temps, je dirais peut-être deux, trois semaines après qu'elle ait recommencé l'école, Blanche, elle a rencontré Mme Marie-Claire, Mme Marie-Christine. Mme Marie-Christine, c'est une orthopédagogue puis elle a expliqué à Blanche que si elle n'était pas capable d'apprendre à lire, ce n'était pas parce qu'elle était niaiseuse, c'est juste qu'elle, Blanche, elle n'apprenait pas de la même façon puis qu'elle, Mme Marie-Christine, elle avait des trucs puis une autre méthode pour apprendre à lire puis qu'elle apprendrait à Blanche, qu'elle rencontrerait souvent puis... puis là vient la journée de la naissance des petits poussins au mois de février. Là, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais Blanche, cette journée-là, elle n'est vraiment pas capable de se concentrer parce que pour elle, c'est comme de la magie. Des oeufs. D'habitude des oeufs, on mange ça. Là, ça fait 21 jours qu'elle les regarde tourner dans l'incubateur. C'est difficile de croire qu'il va sortir quelque chose de ça. Puis à un moment donné, ça craque. Ça commence par un petit trou puis ça craque. Puis là, il sort de là un petit être tout mouillé qui a de la misère à se déplier. Puis à peine deux heures après, c'est tout jaune, tout dodue, puis ça pite-pite. Puis ah, Blanche est impressionnée. Puis là, à partir de la naissance des poussins, tous les matins, elle arrive super de bonheur pour en prendre soin. Puis elle aime ça. Puis là, Mme Sophia s'est aperçue que quand Blanche, elle parlait aux poussins ou qu'elle parlait à Mme Sophia des poussins, Blanche, elle ne bégayait plus. Hé, là, Mme Sophia elle a dit ça à ses parents. Avez-vous remarqué? Blanche, quand elle vous parle des poussins, elle bégayait plus. Les parents, ils étaient contents. Ils se sont dit quand même, ça l'aide, ça veut dire que ça la rend vraiment heureuse. Deux semaines après que les poussins soient venus au monde, Mme Sophia arrive avec une feuille qu'elle donne à toutes les élèves de la classe puis elle explique qu'il va falloir placer les poussins dans les familles. Puis que ceux qui en veulent, les amis qui en veulent, ils ont juste à faire compléter la feuille par leurs parents puis qu'elle, après ça, elle va trouver une famille pour chaque poussins. Blanche, je peux-tu vous dire qu'elle prend sa feuille, elle la plie puis elle la met bien comme il faut dans sa boîte à lunch pour être sûr de ne pas l'oublier. Puis sur l'heure du dîner, elle entend Sébastien dire dans le cours d'école, franchement, une poule, qu'est-ce que tu veux faire avec ça, une poule? C'est niaiseux, une poule? Bien mieux un chien. Un chien au moins, tu peux jouer avec, tu peux lui lancer la balle, il te ramène le journal. Une poule, c'est aussi niaiseux que Blanche. Blanche, normalement, ça aurait dû y faire de la peine. Mais ça faisait tellement longtemps que Sébastien disait qu'elle était niaiseuse, que Blanche, c'était pas de la peine qu'elle ressentait. C'était de la colère. Elle était très en colère parce qu'elle, les petits poussins, elle les aimait. Puis elle était sûre qu'un poussin, c'était pas si niaiseux que ça, puis qu'une poule, c'était pas niaiseux non plus. Ça fait que ce soir-là, elle est retournée chez elle. Elle a donné la feuille à ses parents. Puis elle a dit à ses parents, « Moi, j'en veux des poussins, puis je veux montrer au monde qu'une poule, ça peut apprendre. » Là, ses parents, au début, ils trouvent ça un peu bizarre. Mais ils décident d'aller voir sur Internet avec elle. Puis là, effectivement, ils voient des petits vidéos avec des poules qui font des drôles d'affaires. Ça fait qu'ils disent, « Côline, si Blanche, ça la rend heureuse puis que ça l'aide de même, on va en prendre des poussins. » Ça fait qu'ils prennent deux petits poussins. Puis tous les soirs, quand Blanche revient de l'école, elle travaille avec ses poules parce que ça grandit vite, les petits poussins, ça devient des poules ou des coques. Puis quand arrive le temps de faire des recherches puis tout ça, les petites vidéos, c'est bien beau, mais des fois, il y a des affaires écrites en dessous des petites vidéos. Là, Blanche, elle frustrait un peu de toujours avoir à demander à ses parents pour lire. Mais entre-temps, elle travaillait avec Mme Marie-Christine. Mme Marie-Christine, elle avait donné des trucs. fait que là, elle travaillait fort pour lire, pour être capable d'en savoir plus, pour apprendre à ses poules. Puis là, arrive le mois de mai, puis Mme Sophia a dit aux élèves, elle lui demande, « On va faire un spectacle de fin d'année. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient ça faire quelque chose? » Blanche, elle lève sa main. Elle dit, « Oui, Blanche, qu'est-ce que tu voudrais faire? » Blanche, elle dit, « J'aimerais mieux pas vous le dire. » Bon, Mme Sophia, elle savait qu'elle prenait un petit risque, là. Mais elle s'est dit, « Je vais en parler à ses parents, ça ne devrait pas être bien grave. » Et là, arrive la journée de la fin de l'année. Blanche, elle arrive à l'école. Blanche, elle arrive à l'école avec sa poule. Puis, quand ça vient son tour, elle y fait faire plein d'affaires. Puis, là, regardez bien. « Oui, c'est pas bien. » « Oui, c'est pas bien. » « Oui, c'est pas bien. » Effectivement, tu peux l'applaudir. C'est ce qui est arrivé dans la classe. C'est ce qui est arrivé dans l'école à Blanche. Puis Blanche, à partir de ce jour-là, elle s'est dit, « Si les poules sont capables d'apprendre, moi aussi. » Alors, les amis, ce qu'on a voulu vous démontrer aujourd'hui, c'est que les mots ont un pouvoir. On appelle ça le pouvoir des mots. Vous avez vu le quêteux? Le quêteux qui vous a dit que tout le monde avait une valeur en-dedans de soi, hein? Puis que il fallait faire confiance, avoir une confiance en soi. Vous avez entendu également, Julie, vous parler de Simon Legros, et de David Petit, Le Gros Dégueux. Moi, je vous ai parlé de l'importance de bien se sentir, de bien s'apprécier, comme le 20 $. et Françane, avec sa poule savante, qui a réussi trois coups sur trois cet après-midi. Donc, rappelez-vous, rappelez-vous toujours que vous valez beaucoup et que les mots ont un pouvoir. Avec le Fonds culturel, on a réussi à financer le spectacle pour trois écoles. C'est sûr que la réception est super bonne et qu'idéalement, on aimerait le faire dans toutes les écoles. C'est pour tous les niveaux. Puis, si jamais il y a un mécène à l'écoute, on est preneur. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501